4 années privées de sa vue, Kouame et Sylvie souffraient de cataractes. Il y a à peine 3 jours, coup de chance, un appel de l'hôpital général de la ville de Toumoudi où elle réside. Une opération gratuite de chirurgie oculaire est lancée par le ministère ivoirien de la santé. On dit, je viens opérer les gens gratuits. Avant, on m'appelle au téléphone, on dit, il faut venir qu'on arrive. C'est ça que je me souviens. Lundi, on m'a opéré le même jour, lundi. On a opéré mes yeux, on a ennevé le cataract pour jeter. Le lendemain, je me souviens, j'ennevais le passement. Ça, mon nez droit, je vois. L'initiative qui a permis d'opérer près d'une soixantaine de personnes s'inscrit dans le programme déroulé autour de la journée mondiale de la santé oculaire. Nous voulons sensibiliser et amener la population à s'occuper de leur santé oculaire. La prévalence de la cécité en Côte d'Ivoire représente 1,5% de la population générale. En Côte d'Ivoire, une personne sur 10 souffle de cécité et une grande partie de la population connaît les troubles oculaires. Face à cette situation, les experts sensibilisent. Il faut avoir une consultation régulière de façon à dépister en amont l'ensemble des pathologies oculaires qu'on pourrait avoir. Évitant donc dans ce cas toutes les complications, tous les cas graves qui pourraient aboutir à la cécité. Pèdre la vue, ce n'est pas pèdre la vie. La journée internationale de la santé oculaire le rappelle aux malades en exhortant les biens portants à la prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada